Elles ont couru après le score dès la première seconde jusqu'à 10 minutes du terme pour finalement l'emporter devant Mazembe 22-20. Les filles de Mikichi ont repris confiance après trois arrêts décisifs de leur gardienne débute, Blandine Boulanda, alors qu'elles étaient menées avec 8 buts d'écart. Un succès périlleux des fantômes pour une gestion catastrophique du staff technique des corbeaux. Ce qui ne pouvait que causer de la déception chez Michel Kaboué, président du club qui a pourtant fait venir six athlètes de Kinshasa, soit trois de héritage et trois autres de séventis en renfort. Une politique qui a semblé bien fonctionner en début du match. Les filles de Mazembe avec notamment Tchela et les autres très à droite à l'attaque et bien costauds en défense ont réussi à malmener Mikichi, mais seulement jusqu'à la cinquantième minute. Leur coach Befele s'est perdu avec les changements qui n'ont fait que baisser le régime de son équipe sur le terrain. Mikichi égalise et passe devant grâce à une certaine Lydia Moussonda, bien remarquable sur la fin de ce match. 22-20 pour Mikichi au finish, Mazembe doit battre Iwabuka pour espérer finir parmi les deux premières places. Depuis le stadium Joseph Kabila Kabangé, Pascal Mangala, Nyota Radio et Télévision.